Et un matin, en fait, je me souviens très bien, je me suis réveillée et j'étais littéralement pliée en deux de douleur. Et je me suis dit, mais ce n'est pas possible, en fait, je ne peux plus tenir bon. Je suis Haute Caria, je suis directrice de Psychom, qui est un organisme national d'information sur la santé mentale et de lutte contre la stigmatisation. Depuis 20 ans, en fait, 20 ans, on est en 2023, donc depuis 20 ans, je passe mon temps professionnel à expliquer ce que c'est que la santé mentale, à expliquer les troubles psychiques, quels sont les signes qu'on ne va pas bien, quand on ne va pas bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour chercher de l'aide, pour aller mieux, etc. C'est ma vie professionnelle depuis 20 ans et d'essayer de faire bouger aussi les mentalités autour de toutes ces questions-là, parce que le tabou est très fort. En fait, je ne suis pas là pour vous parler boulot, je suis là pour vous parler de moi, et plus particulièrement du moment où ma santé mentale a vacillé. Je pense qu'en tant que professionnel de santé mentale, on n'est pas à l'abri de la stigmatisation, on n'est pas à l'abri d'essayer de tracer une frontière entre les gens qui ne vont pas bien et ceux qui vont bien. Et je voulais parler de mon expérience personnelle, de problèmes de santé mentale, pour aussi témoigner de l'impact que ça avait pu avoir sur ma vie, mais aussi sur ma manière de penser tout ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une accumulation pendant plusieurs mois de problèmes au niveau du travail, d'une surcharge de travail, de problèmes familiaux aussi, de gens de mon entourage qui avaient des problèmes de santé, plus l'inquiétude générale sociétale, on va dire. Et en fait, ça s'est accumulé au fil du temps, mais à chaque fois, je disais, non, non, mais ça va aller, ça va aller, non, non, mais il faut tenir bon, il faut tenir bon, etc. Et puis un jour, en fait, ça a débordé, et un jour, les digues ont craqué, et j'ai pris conscience que j'étais dans un état d'épuisement physique et psychique très important, et que je n'étais plus en capacité d'assumer mes tâches quotidiennes, c'est-à-dire d'aller au travail, d'avoir des activités de loisirs, d'avoir plaisir d'être avec des proches, etc. Il y a eu pas mal de signes qui montraient que je n'allais pas bien. Mon entourage aussi me faisait des remarques en disant, mais t'es sûre, tu devrais peut-être t'arrêter. Ma médecin généraliste aussi m'a dit, mais voilà, elle m'a proposé plusieurs fois un arrêt de travail ou des médicaments, etc. Et moi, je disais, non, 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 mais ça va, ça va, voilà. Donc, a posteriori, je me suis dit, mais pourquoi, alors que j'étais quand même assez bien placée pour savoir quels étaient les signes d'alerte de la souffrance psychique, pourquoi cet aveuglement, en fait ? Et je pense qu'il y a plusieurs éléments. Il y a d'abord la stigmatisation, c'est-à-dire que même si je suis très au courant des mécanismes de stigmatisation, je n'étais pas à l'abri de ça, en fait. C'est-à-dire de la peur de reconnaître des problèmes psychiques, de la honte aussi, la difficulté à en parler, etc. Donc, une forme de déni, en fait, des problèmes. Après, je pense qu'il y a aussi le fait d'être dans une, d'exercer une profession d'aide, où je passe mon temps, en fait, professionnel, mais aussi personnel, en partie, à aider les autres, à aider les autres qui ne vont pas bien, dont la santé mentale est bousculée. Et donc, je me disais aussi, ben non, je ne peux pas m'arrêter, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de ce que je fais, de ce que produit Psychome. Et il y a un autre élément aussi, qui est le fait que je sois en responsabilité, un poste de direction, d'équipe. Donc, je me sentais aussi une responsabilité vis-à-vis de mon équipe. Et je me disais, ben non, je ne peux pas m'arrêter. Il faut que je tienne bon, parce que l'équipe a besoin de moi. Ça a été assez progressif. Puis, à un moment, ça a pété, quoi, en fait. C'est-à-dire que j'avais des crises d'angoisse très, très fortes, des douleurs physiques que je n'arrivais pas à calmer. Et un matin, en fait, je me souviens très bien, un matin, je me suis réveillée, et j'étais littéralement pliée en deux de douleur. Et je me suis dit, mais ce n'est pas possible, en fait. Je ne peux plus tenir bon, parce que je ne tiens pas bon. En fait, j'étais en train vraiment de lâcher la branche. Et je me suis dit, ah, mais c'est donc ça, quand on dit le corps parle, c'est le corps qui dit stop. Et combien de fois j'ai pu dire ça à des personnes, à des proches ou autres. et moi, j'étais incapable de... Voilà. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose, en fait. Alors, ce qui m'a aidée à aller mieux, ce n'est pas une chose. Il n'y a pas un remède universel, en fait, ou un remède magique. J'aurais bien aimé, franchement. C'est une constellation de différentes aides. Et parmi celles-ci, le soutien de mon entourage, de mes proches, de ma famille, de mes amis, qui sont vraiment unis pour me soutenir dans ce moment-là. Ma médecin généraliste aussi, comme j'évoquais, qui m'a vraiment accompagnée pendant plusieurs mois, soutenue et soignée. Reprendre une psychothérapie aussi, ça m'a aidée pour comprendre un peu ce qui se passait par rapport à ma vie, à mon histoire, etc. Ce qui m'a aidée aussi, c'est prendre des médicaments. Et ça, c'était vraiment pas évident pour moi de l'accepter. J'ai accepté et ça m'a fait du bien par rapport à l'intensité des symptômes que je ressentais. Ce qui m'a aidée aussi, c'est mes collègues. Toute l'équipe psychome a pris le relais. Elle a été vraiment très soutenante pour que je puisse m'arrêter sans m'inquiéter pour le travail. Et ça, c'est vraiment précieux. Et puis aussi, au fil du temps, ce qui m'a beaucoup apporté, c'est au fil des rencontres, des discussions amicales, d'échanger avec des personnes qui étaient passées par le même genre de problèmes, burn-out, dépression, stress aigu, etc. Et il y a comme un effet miroir, en fait, qui aide beaucoup parce qu'on se comprend, parce que ça nous aide à comprendre des choses aussi. Et puis ça nous aide, dans cet échange-là, dans cette entraide, à anticiper aussi des étapes, à se projeter. Je le disais en introduction, on pense souvent qu'il y a une frontière entre les gens qui ne vont pas bien et les gens qui vont bien. Et même quand on est professionnel de santé mentale, même quand on est comme moi, enfin vraiment, c'est mon quotidien, tous ces questionnements-là, voilà. On n'est pas du tout à l'abri de tracer cette frontière entre les êtres humains. Et le fait d'avoir symboliquement passé la frontière, en fait, je me rends compte que la frontière, elle n'existe pas. Voilà, c'est le scoop. Il n'y a pas de frontière, en fait. Si ce n'est dans nos imaginaires, en fait. C'est une frontière imaginaire entre les gens qui ne vont pas bien et ceux qui vont bien. Si on comprend que la frontière, elle est dans la tête, ça pourrait faire changer les choses. Sous-titrage Société Radio-Canada